... Nous sommes peu nombreux ce soir, parce qu'on n'a pas voulu non plus gêner ceux qui partent en vacances. Donc, on a pu organiser la fête des enfants, que nous allons encore organiser. On a pu organiser la fête du vin français qu'on a achetée à Consumo. On a fait énormément d'activités, et ça, nous devons le dire, sachant que Sergio est membre d'honneur de notre association aussi. Et que ce soir, il est là pour répondre à vos questions éventuellement, si vous avez des questions à lui poser, parce que quand il fait sa petite tournée, des fois, je ne suis pas là, des fois, il ne vient pas nous voir, il privilégie certaines régions, mais bon, il m'a promis tout à l'heure qu'il viendrait plus souvent. En tout cas, merci à tout le monde, et voilà, merci à toi, Sergio, et merci à Ricardo, qui nous a aussi. C'est... En fait, tu n'étais pas là, parce que je suis venu le 1er octobre, donc ça ne faisait pas si longtemps. Et je voulais vous dire que moi, j'ai appris beaucoup, en fait, et notamment en venant ici. Je disais tout à l'heure, pendant la visite, où parfois on s'est un peu embêté, bousculé par la foule et les gardes de cordes du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, que quand je tourne sur la circonscription, en trois pays quand même, c'est pas rien, j'avais remarqué que les structures associatives un peu anciennes, classiques, les associations qu'on dépose aux préfectures, quand il faut se réunir pour élire le président, le secrétaire, le trésorier, avaient connaissé des moments d'essoufflement aujourd'hui, et qu'en fait, il y a d'autres façons de s'organiser, et que dans cette réalité un peu nouvelle d'émergence de formes communautaires, l'apéro médicine était un peu une petite référence, parce qu'il y a d'autres communautés françaises qui commencent à s'organiser un peu sur le même modèle, de la page Facebook, avec des gens qui, au fond, ont un poids commun, la France, c'est-à-dire le français, la langue, la volonté de se retrouver de temps en temps, qui ont un peu de temps, mais pas toujours beaucoup, et certains ont envie de mener à bien des activités, et d'autres sont félicites, mais pas nécessairement pour y participer, et je disais qu'à Puebla, par exemple, en Mexique, il y a des jeunes qui ont créé une page Facebook, également, qui s'appelle Les Français de Puebla, et j'aurais parlé de vous, et je vais les mettre en contact avec José, et avec la page, en fait, parce que je trouve qu'on a souvent du mal, ou quelques difficultés, à se vivre comme une communauté, quand on est français. On se dit, bon, c'est ce que je rencontre souvent comme écho, je rencontre des français qui viennent de Saint-Salé, ils me disent, monsieur le député, moi je ne suis pas venu ici pour rencontrer des français. Oui, sauf que moi je trouve, pour avoir fait ce chemin, également, il y a quelques années, quand j'étais venu m'installer en Colombie, on est dans un continent, la plupart des français, d'abord c'est des gens qui aiment le continent, ils vivent, qui le connaissent plutôt bien, bien souvent ils sont mariés avec des nationaux, et ils sont souvent binationaux eux-mêmes, à plus de 65%, on est avec les latins. Et donc quand on a envie de connaître le continent, il n'y a pas d'autre meilleure façon de le faire, que de rencontrer des français, en fait. Bien sûr, parce qu'ils connaissent le pays, ils ont connu le même cheminement, c'est-à-dire de ne pas vouloir rencontrer des français quand ils sont arrivés, et en fait, ils se sont aperçus assez vite, parce que moi ça m'est arrivé, que ce n'était pas si mal de se retrouver de temps en temps pour parler français, pour manger de bonnes choses, et boire du bon vin, même s'il est un peu cher quand il est très bon. Voilà. Et donc je pense qu'on a raison de s'organiser comme ça, et qu'on a vu aujourd'hui que la France est présente pas simplement comme une destination touristique, on sait faire des choses impressionnantes, parce que franchement, le tram 500 personnes comme ça, et qu'on y monte, on n'a pas ça en France, donc c'était assez surprenant, mais on peut aussi montrer qu'on est une communauté vivante, dynamique, avec des jeunes, des moins jeunes, et qu'on est à la fois très attaché au pays qui nous reçoit, mais qu'on a aussi un apport qu'on peut mettre sur la table et qui vise à enrichir ce pays qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Donc moi, je pense que c'est toujours un plaisir de se retrouver entre Français, parce que les Français, en Amérique latine en tout cas, ce sont des communautés très vivantes, très ouvertes, très curieuses du continent. Moi, je n'ai pas l'impression de vivre la même réalité que mes collègues à l'Assemblée nationale, en fait. Du tout. Je ne me gagne pas. Non, mais c'est vrai. D'abord, vous êtes plutôt sympa. Des fois, je me fais un peu à la bagnée, mais c'est jamais très méchant. Et puis, franchement, la période n'est pas évidente, n'est pas simple. Vous savez qu'on a revoité dernièrement l'état d'urgence. Le climat est toujours pesant, mais on a Amérique latine et les Français que je me rends compte. D'abord, ils sont noirs. Souvent cosmopolites, polyglottes. Ils parlent plusieurs langues. Quand ils ne parlaient pas espagnol, ils ont fini par l'apprendre. Ils le baratinent parfois allègrement. Ce sont des gens curieux, ouverts, et qui pensent que l'autre, c'est toujours une forme de richesse, et cette rencontre incroyable qu'on peut faire. Et je peux vous dire que quand on vit la situation qui est celle de notre pays aujourd'hui, dans l'Hexagone, c'est un moment d'oxygène incroyable d'avoir cette chance de pouvoir se déplacer, une semaine par mois pour vous rencontrer. Voilà. Moi, je voulais vous dire ça. Ça a été un... Je ne sais pas encore comment les choses vont tourner l'année prochaine. Ça, on verra. Moi, j'aime bien la précarité de l'engagement politique. on peut vivre comme un citoyen engagé censé être déficulé. Moi, j'ai longtemps été ça. Je suis profondément un militant. C'est une expérience très intéressante, parfois un peu frustrante, de se dire que on ne sert peut-être pas à grand-chose, ou on n'a pas toujours l'impression d'être si utile que ça. Mais en tout cas, moi, j'ai... Je prends, en fait, une chance inuit d'avoir été le représentant des Français. C'était un grand bonheur de vous représenter parce que je pense qu'on est... C'est un peu l'image que je me fais de la relation qui peut exister entre un député et ses électeurs. Et puis, au fond, il faut aimer les gens qu'on représente. Pour bien les représenter. Et pendant ces quatre ans, j'ai appris à vous aimer parce que l'image que vous envoyez de la France, que vous envoyez de la France, c'est plutôt une belle image. Et c'est pas toujours l'image que nous, en France, on renvoie de notre pays à l'extérieur. Donc, voilà. Je voulais vous dire ça et puis, en espérant qu'on continuera à se voir et que ces moments... Je ne suis pas très émotif, mais parfois, c'est des moments d'émotion. Ils continueront à nous rassembler. Merci encore. Merci. 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 Merci.